Assalamu alaikum Science de la vie et de la terre Première année collégiale Transformation des sédiments meubles en roches compactes Prenons le premier exemple L'argile meubles peut devenir un argile compacte Donc il y a transformation de roches meubles en roches consolidées C'est le phénomène de la diagénèse Aussi, on peut observer des galets qui deviennent sous forme d'une roche compacte qu'on appelle le conglomérat Donc il y a subi le phénomène de la diagénèse Donc l'argile ou bien les galets peuvent se transformer en roches meubles en roches consolidées C'est la diagénèse Donc comment s'effectue cette transformation ? Donc le sable est formé de grains entre lesquelles entre lesquelles il y a des porcs Donc le sable est formé de grains Donc le sable se caractérise et bien se caractérise par une porosité Donc lorsqu'on verse de l'eau sur du sable il s'infiltre à l'intérieur donc il est formé de on dit que le sable se caractérise par une porosité élevée L'eau s'infiltre à travers les pores Donc le sable a une porosité élevée La définition de la porosité La porosité est l'ensemble des vides d'un sédiment On peut calculer cette porosité Donc la porosité est égale volume des pores divisé par le volume du sédiment multiplié par 100 Et dans les risques de ces masamiens on va passer au cas de telle Le hajme du faragas ou du masame Donc si on prend ce sédiment là donc la profondeur augmente Donc comment varie la porosité en fonction de la profondeur ? La courbe suivante donne la porosité d'une boue marneuse selon la profondeur Donc la courbe suivante nous donne la porosité la variation de la porosité en fonction de la profondeur d'une boue de la marne marneuse Donc la courbe donc comment varie cette courbe donc on a l'axe vertical représente la porosité 20% 40% 60% l'axe horizontal nous donne la profondeur de cette boue marneuse 500 m 1000 m 1500 m donc on peut dire que la courbe a une forme descendante la courbe a une forme descendante donc la porosité diminue quand la profondeur augmente ici la profonde la porosité est plus que 60% par contre quand la profondeur augmente il devient moins de 20% et d'annacul anna mounhana tana zuli yadoul ala anna almasa mia tan rafid kula mazada la courbe est descendante donc la porosité diminue quand la profondeur augmente le table suivant montre la variation de la température et la pression selon la profondeur et d'un aljid waltali a taitre ayur alharara wad d'art bin nisvali al omk la profondeur en mètres 500 5000 m alharara la température en degrés celsius 15 degrés celsius 150 degrés celsius à d'art la pression en kg par centimètre carré 70 1200 donc nous remarquons que quand la tombe quand la profondeur quand la profondeur augmente de 500 vers 5000 m la température augmente de 15 degrés à 150 degrés celsius et la pression augmente de 70 grammes par centimètre carré à 1200 kg par centimètre carré donc la température et la pression augmente avec la profondeur et d'un aljid waltali a taitre ayur alharara wad d'art bin nisvali al omk nous lachit id a izdad al omk min 500 ila 5000 mètres al harara tan taqil min 15 degrés celsius ila 150 degrés celsius ila 100 à 1000 ou 120 kg par centimètre par centimètre par centimètre donc la température et la pression augmente avec la profondeur donc lorsqu'on a un sédiment quand la température augmente la pression et la température augmente aussi donc عندما a izdad al omk, عندما a izdad al omk, al harara tizdad, wa d'aght kadalika yartafiq maa al omk donc cette boue marneuse, on sait que la marne est formée par du calcaire et d'argile on arrive à l'anastijil, il y a takawane min juzéate taine wa alkylse donc ici on a la profondeur qui augmente de 200 jusqu'à 1000 mètres et on a ici la boue marneuse avec les particules de calcaire et les particules d'argile et de l'eau donc hada rasib si jili yachtawai ala juzé atlkil swattain maa al maa lorsque la profondeur augmente hathihis sakhara taitawawal ila sakhara mutamasika quand la température, quand la profondeur augmente, la température, la pression augmente et on obtient la transformation d'une roche meuble à une roche compacte, une roche consolidée et ceci par le phénomène suivant idén, indama yartafi'a l'omq, t'artafi'a d'aghto wal harara ou bittali yachtawawal hada al wahl al sigili ila sakhara mutamasika donc la pression va rapprocher les grains donc l'eau va s'échapper par contre la température quand elle augmente il y a évaporation de l'eau donc on obtient une roche compacte idén, il y a amal adaght ala taqrib al juzé atl wabittali khuruj al maa baïna malharara taqoum bittabachur al maa mutabaki wa bittali nahsul ala sakhara mutamasika donc quand la profondeur augmente, on obtient une diagenèse par compaction dont la température et la pression sont les facteurs essentiels de cette diagenèse donc les grains qui étaient meubles se rapprochent puis se collent les uns contre les autres, on obtient une roche compacte donc c'est une diagenèse par compaction alors avant d'un point , on obtient la pression on obtient la pression on obtient la pression on obtient la pression d'un point de suite a la pression qui est un peu plus fort Le passage d'une roche meubles à une roche compacte se fait par diagénèse par compaction. C'est le premier cas de diagénèse. Diagénèse par compaction, dont la pression et la température sont les facteurs de cette diagénèse. Donc la température vaporise l'eau et la pression chasse l'eau et rapproche les éléments du sédiment. Le deuxième exemple. Ici, on a du sable meuble qui devient sous forme de sable consolidé qu'on appelle le gré. La transformation de sable meuble en sable consolidé se fait par la diagénèse, le phénomène de diagénèse. Le gré est formé par du sable, mais consolidé. Donc cette transformation du sable en gré se fait par cimentation. Donc d'abord, ici on a une dune de sable qui contient des grains de croix, des grains de sable, plus des débris de calcaire. Sous laquelle il y a une couche imperméable, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau. Lorsqu'il y a de la pluie chargée de gaz carbonique, donc il devient une pluie qui est acidifiée. Donc il y a dissolution du calcaire dans cette dune. L'eau acidifiée, quand il s'infiltre entre les grains de sable, il dissout le calcaire. Donc on obtient du calcaire qui est dissous. Il y a dissolution des particules calcaires par l'eau acidifiée. Quand il y a élévation de température, il y a évaporation de l'eau. Donc le calcaire qui était dissous forme un ciment qui fait coller les grains de sable. Donc on obtient une roche compacte qu'on appelle le gré. Il y a évaporation de l'eau. Donc le calcaire qui était dissous forme un ciment qui fait joindre les grains de sable. On obtient une roche compacte. Après l'évaporation de cette eau, le calcaire cimente les grains de sable et on obtient le gré. Donc cette transformation de roche meuble en roche consolidée se fait par la diagénèse. Et cette diagénèse se fait par cimentation. Donc c'est le deuxième cas de diagénèse. Donc le deuxième type de diagénèse qu'on appelle diagénèse par cimentation, l'eau acide et la température sont les facteurs essentiels de cette diagénèse. Donc la définition de la diagénèse est un phénomène physico-chimique par lequel les sédiments meubles se transforcent. Donc la diagénèse se fait ou bien par compaction ou bien par cimentation. La compaction, pour la compaction, les facteurs sont la température et la pression. Et si la diagénèse se fait par cimentation, les facteurs sont l'eau acide et la température. Donc nous avons terminé les étapes du cycle sédimentaire. Donc ce cycle qui commence par l'érosion. Donc il y a érosion des roches. Puis les éléments qu'on a obtenus sont transportés. C'est le phénomène de transport. Ils sont transportés par l'eau, par le courant d'eau, par le vent, etc. Donc à un moment donné, il y a sédimentation de ces éléments. Et on a vu la sédimentation fluviatile, la sédimentation marine, la sédimentation lagunaire. Ces sédiments meubles vont à travers les temps géologiques se transformer. Ils seront transformés en roches consolidées par le phénomène de la diagénèse. Donc les étapes du cycle sédimentaire sont l'érosion, puis le transport. Après, il y a le phénomène de la sédimentation et enfin il y a la diagénèse. Donc les étapes du cycle sédimentaire sont l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation et la diagénèse. Et le cycle va recommencer à travers les temps géologiques. Ce sont les étapes du cycle sédimentaire. Marahil al-dawara al-rusubia. Et merci.